Avec ce road trip, il a réalisé son rêve américain. En septembre 2016, Johnny Hallyday a pris la route sur sa moto avec une bande de huit amis pour faire la route de la Nouvelle Orléans à Los Angeles, le trajet de Peter Fonda et de New Hopper dans le film Easy Rider, mais à l'envers. Un beau projet pour le chanteur, qui à l'époque ignorait tout de son cancer, dont il décèdera quelques mois plus tard à l'âge de 74 ans. Se disant essoufflé durant le voyage, son ami Pierre Billon lui rétorque que lui aussi sans imaginer un seul instant qu'il puisse être malade, comme il le rapporte dans les colonnes de Paris Match. Johnny ne savait pas officiellement qu'il était malade, souligne le réalisateur François Goethe-Gebber dans l'hebdomadaire, en kiosque jeudi 15 octobre. Mais rétrospectivement, je pense qu'il savait. Enfin, qu'il sentait que quelque chose n'allait pas. Laetitia Hallyday elle, avait compris que Johnny Hallyday souffrait moralement et physiquement, mais se refusait alors à poser plus de questions, tandis que les premiers problèmes étaient apparus en mai, rapporte Paris Match. Maxime Nucci effacé de la version finale du film Un Voyage que Johnny Hallyday a fait en compagnie de huit amis, avec parmi eux Pierre Billon ou encore Maxime Nucci. Toutefois, très proche du chanteur, le parolier a demandé à être effacé du montage final de ce film, qui sortira le 23 octobre prochain. Il n'apparaît dans aucun plan, n'est jamais mentionné par les uns ou les autres, rapporte ainsi Paris Match, en kiosque jeudi 15 octobre. Et ce pour une bonne raison. Il a donné beaucoup de lui pour le titre posthume, sa relation avec Johnny était vraiment très forte et il a besoin de tourner la page, explique ainsi un proche. Sous-titrage ST' 501